voilà on se reprend pour pour notre deuxième vidéo que la partie qui concerne qui concerne la saisie des données pour notre demande vis-à-vis dans la vidéo précédente je vous ai montré comment créer un compte et maintenant qu'est ce qu'il faut faire maintenant on va se connecter à notre compte qu'on a déjà créé voilà je saisir je saisir mes données voilà je mets mon email je mets mon mot des passes maintenant qu'est ce qu'il faut faire je vais cliquer sur et qu'on s'est connecté j'attends que le système ne connecte voilà voilà comme vous voyez on est en train de se connecter ça ça ne dépend pas je vous ai déjà dit ça dans la vidéo précédente ça ne dépend pas du système mais plutôt du pc vous faites le processeur du pc parce que j'utilise l'exprime en même temps et là comme vous voyez je suis déjà connecté on voyait des connexions une fois vous voyez des connexions ça veut dire que je suis connecté et voyez le nom nom qui j'ai saisi le nom prénom les informations qui j'ai saisi lors de l'inscription et là maintenant on est dans la partie d'essentiaire maintenant pour se faire je viens ici je vais dire déposer une demande d'autorisation je clique d'abord je vous explique les parties là préparer mon dossier voilà là on vous montre comment comment quels sont les documents à préparer comment faire la demande vous avez besoin de quoi est ce que vous avez besoin d'une autorisation de visa parce que il ya d'autres qui ne savent pas cette cette procédure concerne seulement trois pays la guinée le malin pratique du congo la partie visant même conseil seulement ces trois pays les autres pays ne sont pas encore concernés comme le sénégal la côte d'ivoire et il n'y a pas de visa pour l'instant mais les autres pays caméroun le rdc et ils ont besoin d'un visa d'un visa d'un visa qu'on colle sur le passeport dans le passeport je veux dire maintenant là ça ça concerne pour votre demande de visa si vous faites la demande suivre ma demande d'autorisation la partie la concerne déjà si vous avez déjà déposé une demande et que vous voulez suivre la demande voir est-ce que on vous a répondu ou pas ou suffit seulement de cliquer sur le suivre ma demande de visa maintenant pour le faire non on a vision juste de cliquer sur déposer une demande d'autorisation maintenant j'ai déjà cliqué j'attends que le système souple voilà quand vous voyez quand vous voyez pas défaut lors de mon inscription j'ai mis guinée comme pays de résidence automatiquement une fois vous cliquez sur une fois vous cliquez sur sur déposer une demande d'autorisation automatiquement votre pays de résidence vous ne pouvez pas le modifier vous ne pouvez pas du tout le modifier c'est pour ça il est très très important lors de l'inscription si vous ne résidez pas dans votre pays d'origine il faut mettre le pays dont vous résidez parce que c'est très très important sinon vous ne pourrez pas et vous aurez encore des problèmes une fois ici parce que et ils prennent en considération votre pays de résidence une fois ici si vous voyez que vous ne résidez pas par exemple de kiné que vous êtes dans un autre pays ils peuvent vous faire étonner à cause de cette petite erreur là maintenant vous allez choisir votre nationalité comme vous voyez nationalité et pays de résidence est différent la nationalité ça c'est votre nationalité votre pays d'origine un pays des résidences peut être différent de votre pays des résidences et peuvent être différent de votre votre pays d'origine maintenant je vais soirée guinée parce que c'est ma nationalité maintenant le but de votre voyage le but de votre voyage ça on a beaucoup on a plus d'éléments si les affaires par exemple si c'est une affaire commerciale autres par exemple si c'est pas précisé si c'est pas il n'y a pas l'élément dans le formulaire et culture et sport si ça concerne comme vous entendez si c'est si c'est pour la culture ou le sport les études réseau médical tourisme visite familiale et visite officielle voilà on a ces éléments mais moi je vais mettre par exemple études j'aime et une information supplémentaire de votre et sur voyage informations supplémentaires par exemple vous expliquer brièvement brièvement le but de votre voyage parce que on vous donne l'opportunité de vous exprimer comme si vous êtes par exemple vous faites une demande pour la france une fois vous êtes devant un agent du visa là c'est à vous de le convaincre et le but de votre voyage vous l'expliquer pourquoi vous partez puis tout pourquoi vous voulez aller dans les pays il faut expliquer clairement le but de votre voyage vous mettez ici les informations supplémentaires vous avez l'opportunité de convaincre l'agent qui va recevoir ce formulaire maintenant et votre demande maintenant info personnelle info poste personnel concerne le nom le prénom et identifiant parce que je reçois beaucoup de messages concernant les gens qui ne savent pas c'est quoi identifiant national identifiant national peut être le numéro de votre passeport et le numéro de la carte d'identité nationale et dans ce cas moi je vous conseille de toujours mettre le numéro de votre passeport c'est très très important et la date de naissance vous mettez le jour le mois et l'année de naissance le lieu de naissance vous mettez le lieu de naissance parce que toutes ces informations là se trouve à la première page de votre passeport la passe d'identité je veux dire votre situation familiale si vous êtes marié veuve célibataire ou divorcé vous mettez ou autre maintenant sexe n'oubliez pas parce que ces informations sont très très importantes le sexe si vous êtes par exemple un homme et que vous vous trompiez vous mettez féminin vous êtes vous risquez d'être retourné une fois à la report au maroc ça je vous conseille parce qu'il ya beaucoup de gens qui ont eu des problèmes comme ça vous saisissez les informations correctes pays de naissance si vous êtes né en côte d'ivoire et vous êtes de nationalité guinéenne vous mettez votre pays de naissance et la côte d'ivoire et si c'est pas mentionné vous regardez bien les informations qui sont sur votre passeport vous saisissez il ya toujours le pays de naissance vous mettez nationalité d'origine vous les mettez le domicile du demandeur vous regardez votre passeport très très bien il ya votre domicile par exemple ça c'est c'est mentionné toujours vous mettez votre numéro de téléphone comme je vous ai montré lors de l'inscription vous choisissez votre votre pays en cliquant sur le drapeau vous cherchez votre pays et vous le saisissez maintenant le nom et prénom de votre mère comme vous voyez c'est écrit vous mettez le nom et le prénom de votre mère la même chose pour votre père je vous conseille je vous conseille je vous conseille une fois vous remplissez une partie vous allez à registrer vous cliquez toujours à registrer comme ça il pourrait avoir l'interruption par exemple le pc s'éteint ou bien quelque chose quand même peut arriver voilà si vous n'avez pas à registrer vos données vous allez recommencer à 0 la demande et c'est pour ça je vous conseille toujours une fois vous avez des données vous allez à registrer maintenant on passe info passeport la deuxième partie voilà comme vous voyez info passeport vous allez mettre la date de délivrance de votre passeport le jour le mois et l'année la date d'expiration vous êtes vous saisissez aussi délivrer vous sélectionnez votre pays où vous avez reçu votre passeport vous saisissez votre numéro de passeport les pays visités c'est pas la peine vous choisissez votre profession c'est obligatoire une fois que vous voyez les toits rouges tous les éléments qui présentent des toits rouges ça veut dire c'est obligatoire il faut vous devez le renseigner voilà par exemple ajouter une ancienne autorisation déjà si vous avez déjà obtenu une ancienne autorisation il suffit seulement de cliquer ici vous saisissez la date dont vous avez reçu et le numéro de votre numéro avant et vous ajouter maintenant une fois on a saisi toutes ces informations vous allez à registrer toujours vous a registré votre demande et on passe maintenant info voyage ça c'est le programme vous allez sélectionner la date le jour le mois dont vous souhaitez venir au maroc vous allez choisir par exemple moi j'ai envie de voyager le 23 le 23 novembre 2019 je vais sélectionner aujourd'hui c'est le vent parce que j'ai à registrer cette vidéo c'est le levé aujourd'hui je mets le 23 novembre 2019 voilà 2019 je mets par exemple on ne devait pas dépasser 90 jours ça c'est la durée maximum de vos séjours même si vous venez venez ici pour les études vous allez toujours mettre 90 jours vous ne pouvez pas dépasser parce qu'une fois vous dépassez 90 jours le système n'y va pas les connaître il va il va vous refuser dépasser l'étape suivante maintenant vous allez mettre 90 jours vous 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 mettez 90 jours vous choisissez votre mode de transport vous mettez aérien si vous venez par avion ou maritime ou terrestre voilà maintenant poste frontière d'entrée au maroc vous allez choisir la réponse numéro 5 si vous venez à casablanca ou si vous rentrez par la voie terrestre vous choisissez voilà on est là donc poste frontière vous mettez et si par exemple vous venez par avion vous mettez à répondre 5 ça peut être marrakech agadir tanger au fait vous sélectionnez la poste frontière d'entrée maintenant l'information de ce concernant le financement de votre voyage vous allez sélectionner soit si c'est vous si c'est un garant ou une société qui prenne en charge votre voyage le moins de subsistance vous mettez par exemple l'argent c'est tout et institutions autres ça ça concerne où vous allez loger vous mettez hôtel par exemple si c'est un hôtel ou bien un particulier qui vous qui vous qui vous héberge vous mettez ça vous mettez hôtel vous mettez son nom ou bien le nom de l'hôtel vous mettez l'adresse l'adresse de l'hôtel ou j'ai le particulier vous mettez son numéro de téléphone l'email c'est pas la peine le fax aussi c'est pas la peine maintenant vous enregistrez toujours vous allez enregistrer votre vous vos informations maintenant une fois une fois on a ces informations maintenant on passe à là c'est on passe au téléchargement de nos de notre photo et le passeport pour le faire vous allez cliquez ici vous cliquez sur ça voilà vous allez chercher une photo vous allez chercher une photo vous allez chercher une photo vous sélectionnez je sélectionne la même image maintenant vous cliquez sur upload voilà une fois vous avez saisi les photos comme vous voyez sont là ok je vais enregistrer voilà il me dit le nom prénom comme j'ai pas saisi les informations mais je vais vous montrer comment le faire je viens au maroc voilà une fois toutes ces informations saisies je vais enregistrer comme vous voyez voilà comme vous voyez j'ai enregistré comme vous voyez les informations sont saisies vous voyez j'ai toutes les informations maintenant on va se retrouver comme vous voyez ici on va se retrouver à la troisième étape si on a envie de faire plusieurs demandes par exemple si vous avez seulement à faire cette demande une seule demande maintenant il vous suffit juste de cliquer sur valider vous cliquez sur valider et voilà vous allez valider votre formulaire votre demande maintenant on se reprend pour la troisième vidéo où je vais vous montrer comment saisir une nouvelle demande Sous-titrage ST' 501